Salut, je suis Madalena Neglia et je suis la responsable du bureau mondialisation et droits humains de l'IFIDH, la Fédération internationale des droits humains, et la fédération est membre de OCD Watch. Je vais donc vous présenter aujourd'hui les points de contact nationaux de l'OCDE et leurs fonctions de traitement de plantes. Quels sont les points de contact nationaux ? Les points de contact nationaux, également connus sous le nom de PCN, sont deux bureaux soutenus par les gouvernements que chaque gouvernement adhérent au principe directeur de l'OCDE doit établir. Les PCN ont principalement deux fonctions. La première est de promouvoir le principe directeur de l'OCDE et la seconde est de traiter les plantes via les systèmes de PCN, les plantes contre les entreprises qui n'ont pas suivi les normes fixées par les principes directeurs dans la conduite de leurs activités commerciales. Il est important de noter que toutes plantes soumises à un PCN et les procédures de plantes elles-mêmes sont non judiciaires et sont traitées à travers une médiation. Le PCN aide les parties à parvenir à un accord mutuel et à remédier aux préjudices passés afin d'améliorer les pratiques futures. Quelles sont les étapes d'une plante devant un PCN ? Il existe cinq étapes différentes pour déposer une plante auprès d'un PCN. La première consiste à décider si déposer ou non la plante. La deuxième étape est la préparation et les dépôts de la plante. Puis, il y a une évaluation initiale ou préliminaire faite par le PCN. Il vient ensuite la quatrième phase où le PCN, s'il décide de donner suite à la plante, fournit ses bons offices ou la médiation. Enfin, la cinquième étape comprend la déclaration finale du PCN et parfois les suivis par le PCN lui-même des accords conclus entre les parties ou de sa propre déclaration finale. Toutes ces étapes sont expliquées dans la diapositive suivante. L'étape 1. Décider si déposer ou non la plante. Dans un premier temps, les parties concernées ou les plaignants potentiels doivent identifier les préjudices qui ont été causés par les activités commerciales d'une entreprise. Et là où les entreprises concernées qui ont commis ces préjudices. Ces préjudices comprennent des éléments tels que les impacts négatifs sur les droits humains et le droit du travail, par exemple, ou les impacts environnementaux. Ils sont contenus dans le principe directeur de l'OCDE, dont vous pouvez en savoir plus dans notre vidéo sur le principe directeur de l'OCDE. Ceci est ensuite suivi d'une évaluation visant à déterminer si les principes directeurs de l'OCDE s'appliquent dans ce scénario particulier ou non. L'évaluation peut inclure la vérification si les dommages causés par l'entreprise sont liés à une de ceux mentionnés dans les chapitres du principe directeur de l'OCDE. Cette évaluation peut également consister à vérifier si l'entreprise en question a son siège social ou exerce ses activités dans l'un des États membres ou adhérentes à l'OCDE. Ensuite, les plaignants doivent identifier leurs objectifs, c'est-à-dire les résultats qu'ils attendent de la procédure des plaintes OPCN. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, la réparation, la cessation du préjudice, l'attention du gouvernement et du public. Ensuite, les plaignants doivent évaluer les résultats qu'ils peuvent raisonnablement attendre dès l'ensemble du processus. Les résultats peuvent inclure un recours aux reconnaissances ou des excluses de la part de l'entreprise, la cessation d'une activité nuisible, l'obtention de l'attention du gouvernement ou des excuses publiques. Ils doivent également évaluer les limites auxquelles ils peuvent être confrontés lorsqu'ils se plaignent auprès d'un PCN. Une limitation importante est le mandat volontaire et non contraignant des processus auprès du PCN, ce qui signifie que les entreprises ne sont pas tenues d'y s'engager dans le processus. D'autres limites sont le taux élevé de régie des plaintes déposées auprès du PCN, le fait que peu de plaintes aboutissent à des accords et qu'il n'y a aucune garantie de recours. Il est également important de prendre en compte les coûts de l'ensemble de la procédure. Généralement, elle est moins chère que les litiges devant les juges, mais les coûts ne sont quand même pas négligeables. Enfin, les plaignants doivent également identifier des stratégies alternatives contre l'entreprise au cas où la médiation devant le PCN n'aboutirait pas à un accord ou au cas où les résultats ne seraient pas satisfaisants. Cela peut inclure le dépôt d'une plante par les biais d'un autre mécanisme international ou national de règlement des greffes ou devant des institutions judiciaires. La deuxième étape est la préparation et dépôt de la plante. Avant de déposer la plante, les plaignants doivent commencer par rassembler tous les éléments de preuve et documents pouvant étayer leur dossier. Sur la base de ces éléments, ils peuvent déterminer les allégations qu'ils doivent soulever dans leur plante. Troisièmement, les plaignants doivent identifier auprès de quel PCN ils doivent déposer leur plante. Cela peut être un peu délicat, car un plaignant peut vivre dans un pays où l'entreprise n'a pas de siège sociale et où un PCN peut également ne pas être présent. Quatrièmement, il est important de rédiger la plante de manière claire, concise et convaincante. Les sites Web de l'OCDE contiennent plusieurs informations utiles à cet égard. Enfin, les plaignants peuvent procéder au dépôt de la plante auprès du PCN. La troisième étape est l'évaluation initiale de la part du PCN. Lors de la troisième étape, le PCN confirmera d'abord qu'il a bien reçu la plante. Suite à cela, le PCN procédera à une évaluation préliminaire pour savoir s'il peut ou non donner suite à la plante. Cela peut avoir deux résultats. Soit le PCN acceptera la plante, soit le PCN régidera la plante. Si la plante est acceptée, le PCN offrira ses bons offices. Généralement, une assistance sous forme de médiation dans le but d'aider les parties à résoudre les problèmes soulevés dans la plante. Cela peut avoir aussi deux résultats. Le processus pourrait aboutir à un accord entre les parties sur toute ou partie des révindications soulevées dans la plante. Ou le processus n'aboutit pas à un accord. L'étape finale, la cinquième étape, est la déclaration finale et suivi du PCN. La dernière étape comprennera la publication par le PCN d'une déclaration finale. Cette déclaration finale contient généralement des recommandations aux parties et, dans des rares cas, une détermination indiquant si l'entreprise sait ou non conformer au principe directeur de l'OCDE. Après cela, certains PCN ont choisi de suivre les résultats de leurs recommandations, généralement un an après la clôture de la plante. Voilà expliqué de manière bref la procédure de dépôt d'une plante devant le PCN. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez bien sûr consulter le site internet ocdwatch.org, dans lequel il y a beaucoup plus de détails concernant le dépôt des plantes, mais aussi le contenu du principe directeur de l'OCDE. Merci. Merci. Merci.